Donc, le gène maintenant, c'est quoi un gène ? Un gène, c'est une succession de gléotides, donc c'est un morceau d'ADN, d'accord ? C'est un ADN, mais un petit morceau d'ADN. Donc, quelques gléotides dans le chromosome, dans l'ADN. Donc, c'est un segment-là, j'ai mis des définitions parce que dans vos objectifs, il y a donner les définitions d'un gène. D'accord ? Donc, je mets plusieurs définitions avant de choisir, c'est-à-dire qu'il vous plaît. Donc, première définition, c'est un gène, un morceau d'ADN, c'est quelques gléotides dans un chromosome. C'est un segment d'ADN portant toute l'information nécessaire pour la synthèse d'un ARN, qui peut être soit codant, soit en protéines, ou non-codant en protéines. C'est surtout cette définition que je préfère la plus. Donc, c'est un segment d'ADN portant toute l'information nécessaire pour la synthèse d'un ARN, qui peut être codant ou non-codant. Donc, de l'ARN messager, de l'ARN immunosomal, de l'ARN immunosomal, etc. Donc, il y a à peu près 25 000 gènes chez l'homme. Donc là, je vous prends une parenthèse. Avant de terminer le séquençage du génome humain, on croyait qu'il y avait 100 000 gènes chez l'homme. Pourquoi on croyait qu'il y avait 100 000 gènes ? Parce que chez la drosophie, à peu près, il y a 30 000 à 40 000 gènes. D'accord ? Donc, on croyait que l'homme, qui est beaucoup plus élevé que la drosophie, devrait avoir beaucoup plus de gènes que l'homme. Et après, le séquençage, pareil, du génome humain en 2004, et le déchiffrage de ce séquençage, on se rendu compte que non, en fait, l'homme, il a beaucoup moins de gènes que la drosophie. D'accord ? Je prends l'exemple d'un dupé parce que c'est l'exemple qui est toujours situé. Et on va y revenir, vous allez comprendre pourquoi. D'accord ? On a des sous-sifs, c'est 25 000 gènes, pas plus, ni moins. Donc, une définition très importante, c'est que un gène est toujours situé sur un locus. Et un locus, vous avez voulu déchiffrer comment on lit un locus. Un locus, c'est un endroit physique situé sur le chromosome. Donc, c'est l'endroit où le gène est situé physiquement sur le chromosome. Donc, un locus, c'est par exemple, ce qu'on dit, 11Q22. Qu'est-ce que ça veut dire 11Q22 ? C'est-à-dire, il est situé sur la sous-pente 2, on lit toujours de quoi je l'attends, de trois tacles. 11Q22. Donc, c'est la sous-pente 2 de la pente 2 du bras lent du chromosome 11. Et ça, vous allez voir tout à l'heure. Donc, ce 11Q22, c'est un locus. D'accord ? Et chaque gène, on est obligé de dire où il se trouve exactement. Par exemple, le gène, voilà, par exemple, UBE3A, qui se trouve sur la région 15Q21. On va dire 15Q21. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? 15Q21 se trouve sur le chromosome 15, au niveau du bras lent. Et 2A, c'est-à-dire la sous-pente 1 de la pente 2. D'accord ? Du chromosome 15. Ça, ça s'appelle un locus. Et l'ensemble de l'occus s'appelle des dossiers. Il continue. Donc, maintenant, on va décrire un gène. Pourquoi il est formé? Donc, un gène commence toujours par une région qu'on appelle le promoteur, finit toujours par une région qu'on appelle le terminateur. Bon, le promoteur, on le connaît très bien. Le terminateur, c'est encore vague. On ne connaît pas très bien les séquences qui forment les terminateurs. C'est très variable d'un gène à l'autre. Le promoteur, c'est une région très importante sur laquelle vient se fixer un facteur de transcription. Donc, c'est une région reconnue par les facteurs de transcription pour venir s'y fixer pour déclencher la transcription. Et le terminateur, c'est une région qui permet de terminer aussi la transcription. À l'intérieur d'un gène, qu'est-ce qu'on a? On a des morceaux qui sont généralement petits, et des morceaux qui sont très lent. Ces morceaux petits, ce sont les morceaux qui vont coder, et les morceaux lents, ce sont les morceaux qui vont être éliminés et ne codent pour rien. Donc, les petits morceaux, c'est ce qu'on appelle les exsants. Et les grands morceaux, c'est les intros. D'accord? Les exsants, après transcription, on a arène, et après épissage, on va y revenir sous ça aussi. Bon, on va garder uniquement les exsants, qui vont se relier les uns aux autres, pour aller former ce qu'on appelle l'arène mature, qui va, à la suite, jouer sans. Et les intros vont être éliminés de l'arbre. D'accord? Ils ne jouent aucun. Voilà. Donc ça, je ne reviens pas. Ça aussi, je l'ai dit. Dans les exsants et les intros, je d'avoue que ça, c'est des pissages aussi. Donc, j'anticipe. Donc, d'autres définitions très importantes à retenir, parce qu'on les réclame. Donc, c'est quoi un alègue? C'est quoi un l'opus? On a défini. C'est quoi un rossigote? T'es résumé. Donc, un alègue. Donc, l'alègue, les alèges sont les différentes versions d'un gène. Et voici un exemple. Voici un gène. Voici le même gène, mais avec deux alènes. Donc, il faut toujours se mettre dans la tête que un gène, dans un gène, on n'a pas encore qu'un l'opus, il y a toujours deux alènes. Puisqu'on reçoit toujours un alègue du père, et un alègue de la mère. Forcément, pour chaque gène, chaque individu d'entre nous, il a deux alènes. Mais ces deux alènes peuvent être soit identiques, soit différentes. D'accord? Sur quoi elles peuvent être identiques ou différentes? Sur la séquence en nucléotides. Qu'est-ce que ça veut dire la séquence? C'est-à-dire la succession des nucléotides les uns par rapport aux autres. Je vous donne ici un exemple. Voici. C'est le même gène, mais ici avec deux alèges. Voyez ici, à ce niveau-là, le GC a été remplacé par un ad. D'accord? Donc, ici, c'est l'alègue, on va l'appeler Vanta, et l'alègue Petit A. Donc, qu'est-ce qui diffère entre Petit A et Vanta? C'est qu'au niveau du Petit A, le Petit A, il y a une différence dans la séquence. Là, représentée par un ad, je sais que ça peut être n'importe quel autre déférent de séquence. Donc, deux alèges sont différentes par une variabilité dans leur séquence. Ça peut être une, deux, trois, quatre variabilités, on s'en fout. L'essentiel, c'est que leur séquence n'est pas identique. D'accord? Et du coup, on peut avoir plusieurs alègles. On peut avoir l'alègue A, l'alègue B, l'alègue C, l'alègue D, ça dépend de quel gène, ça dépend de quel motif. Par exemple, pour la couleur des yeux, il y a au moins quatre ou cinq alègles. D'accord? Pari, pour le groupe sanguin, on va revenir, AB, il y a trois alègles. On va y revenir. D'accord? Donc, ça, c'est l'alègue. Un locus, je l'ai bien défini. Donc, homozygote, qu'à servir à l'individu ou une cellule rosygote, c'est qu'une cellule qui présente deux alègles identiques, ou le même type d'alègles pour le gène. D'accord? Donc, alors qu'un individu, il est hétérosygote, c'est qu'il présente deux formes alègles différents pour ce gène. Deux alègles différentes. Donc, je prends ici l'exemple du groupe sanguin. Vous savez que dans le groupe sanguin ABO, il y a trois alègles différents. L'alègue A, l'alègue, c'est le même gène, d'accord? On rentre à l'alègue A, l'alègue B, l'alègue 0, l'alègue O. D'accord? Donc, quel type d'individu on peut avoir? On peut avoir des individus homozygotes AA, BP et OO. Et on peut avoir des individus hétérosygotes AO, AB, BO, voilà. AO, AB et B. D'accord? Donc, voilà, des individus hétérosygotes. On va la prendre en question du gène avant de passer à la réplication. Donc, un gène, c'est un morceau d'adène. Oui ou non? Oui. Formé d'exemple d'un tronc. Oui. On termine par un promoteur. Non. On commence par un promoteur, on termine par un terminateur. Les transcrients en ARN. Oui. Et toujours traduits en protéines. Non. Parce qu'il y a beaucoup de folclats ARN qui ne sont pas traduits en protéines. Donc, c'est tout. Puis, c'est autre chose, ça, on va revenir. On va revenir. J'aurais pas dû mettre la question de celui-là. Pour les crômes. définir les termes allèles, homozygote et hétérozygote, c'est ce qu'on vient de dire. Allèles, c'est différents types ou les différentes versions d'un gène qui diffèrent les uns des autres au niveau de leur séquence. C'est ça, on ne s'est pas obligé de le mettre. Donc, homozygote, les deux allèles sont identiques, hétérozygote, les deux allèles sont différentes. On passe maintenant à la réplication. Donc, la réplication, c'est quoi la réplication? C'est quoi la réplication? C'est... Donc, c'est le dédoublement de la molécule d'ADN en deux molécules, en deux molécules, enfin, de la molécule mère en deux molécules phi, avant la division cellulaire pour permettre le passage de ces deux molécules à la cellule phi et aussi, il ne faut pas oublier que c'est un phénomène au niveau de la mitose comme au niveau de la méiose. Donc, au niveau de la méiose, ça va permettre de passer cet ADN à qui? Au niveau de la mitose, c'est pour les cellules phi, au niveau de la méiose. La méga-mène, donc à qui? Au? A la descendance, aux enfants. Donc, c'est un phénomène qui permet aussi bien le passage de l'ADN à la cellule phi ainsi qu'à la descendance. Donc, c'est un phénomène, donc, la réplication, voici, de l'ADN, c'est un phénomène qui se produit toujours au niveau de ce qu'on appelle une origine de réplication et chez les eucaryotes, il y a plusieurs origines de réplication, tellement l'ADN est grand, c'est 3 milliards de les biotites, d'accord, de pertes de biotites, donc, pour pouvoir le répliquer de façon très rapide, il y a plusieurs régions où la réplication va commencer en même temps. Ça s'appelle des origines de réplication, donc il y a beaucoup d'origines de réplication dans l'espèce humaine, enfin, chez les eucaryotes. Donc, et dans cette réplication, le brin qui va servir d'origine, qui va permettre à la cellule de le répliquer, ça s'appelle le brin paternel, et le brin qui sera synthétisé de nouveau, ce sera le brin néoformé, d'accord, donc ici, ce qui est en bleu foncé, c'est le brin paternel, et ce qui est en bleu clair, c'est le brin néoformé. Donc, il y a l'issue de la réplication de la déesse, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir deux molécules phi, et ces deux molécules phi vont avoir la moitié qui est issue de la cellule mère, et l'autre moitié qui a été synthétisée. C'est pour cela qu'on appelle que la réplication de la déesse, c'est un phénomène qui est semi-conservateur. Semi-conservateur, pourquoi ? Parce qu'il va conserver la molécule mère, et il va lui ajouter une autre molécule phi qui va venir se mettre devant cette molécule mère pour former les deux molécules phi. D'accord ? Donc, c'est un phénomène semi-conservateur. Donc, on va voir ce type de diapos dans tout ce qu'on va parler par la suite, puisque, si bien la réplication que la transcription que la traduction, on va essayer de le diviser en trois parties, l'initiation, l'élongation et la terminologie. Donc, pour la réplication, comment se fait l'initiation ? Tout commence au niveau, bien sûr, on a choisi une seule origine de réplication, et donc, tout commence par cette hélicase. D'accord ? cette hélicase qui va venir dénaturer l'ADN. Tout à l'heure, on a parlé que l'ADN peut être dénaturé par la chaleur, mais aussi des méthodes chimiques, peut-être que le ANA-WASH, et des méthodes enzymatiques. Et ici, l'enzyme qui joue ce rôle, c'est l'élicase. une fois que l'élicase a répliqué l'ADN, il y a des petites molécules qu'on appelle la replication proteine A ou RPA, d'accord ? Donc, je vous ai dit qu'il faut oublier les termes de prokaryote parce que l'année dernière on m'a posé la question, donc je réponds avant qu'on m'en a posé. Ça peut être appelé aussi, je l'ai mis dans un autre diapositif, SSB, mais SSB c'est un terme qui est réservé aux prokaryotes, d'accord ? Donc, oublier ce SSB, ce sont les RPA. C'est la même chose, mais chez les hommes, chez les eucaryotes ça peut être RPA, chez les prokaryotes ça peut être SSB. Donc, ces RPA ce sont des petites molécules qui vont venir, je vous ai dit que la température ambiante, l'ADN a tendance à revenir au stade double brun. Et donc, pour le garder au stade simple brun, il faut le garder de cette façon, donc il faut des protéines qui interviennent et cette protéine brun s'appelle la protéine RPA. Donc, une fois que cette protéine RPA se lit à l'ADN simple brun, elle va le garder sous cette forme-là et va commencer à ce niveau-là la réplication. Il faut savoir que la réplication se fait toujours, la synthèse du nouveau brun se fait toujours dans le sens 5'3'. D'accord ? Donc, le nouveau brun se synthétise toujours dans le sens 5'3'. C'est-à-dire que l'ADN polymérase elle va venir ajouter des nucléotides toujours du côté 3''. Le 5' restait aujourd'hui et c'est du côté 3' que l'ADN polymérase va ajouter les nucléotides. Le problème, c'est qu'au niveau de l'ADN, lorsqu'il va s'ouvrir, il y aura deux bouts, d'accord ? deux brins. Un brin, regardez, là je parle de l'ADN, parentale, de l'ADN, parentale, donc le bleu. Donc, du côté parentale, il y a ce brin 5'3'', il y a ce brin 3'', si on part toujours de gauche à droite, et ce brin 3'5'. Donc, lorsque ce brin s'ouvre, au niveau de la courge de réplication, l'origine de réplication pour permettre de réplication, il y a un brin néoformé qui va synthétiser ce nouveau brin de façon continue, puisque au fur et à mesure où ce brin va s'ouvrir, l'ADN polymérase va venir à ce niveau-là ajouter des nucléotides, d'accord ? Toujours du côté 3''. Ça marche ? Le problème, ici, c'est que l'ADN polymérase, lorsqu'elle va s'ouvrir, elle va s'ouvrir de cette manière-là. Donc, est-ce que l'ADN polymérase peut venir ajouter des nucléotides à ce niveau-là ? Du côté 5' de ce brin néoformé ? Oui ou non ? Non, parce qu'elle ne peut pas, parce que l'ajout du nucléotide se fait toujours du côté 3''. Il ne faut pas se faire du côté 5''. Donc, comment cette cellule, ce brin, va se comporter ? Quelle est la solution ? Donc, c'est que ce brin, il va rester sous forme libre tout le long de l'ouverture de la force de réplication. Il n'y aura rien, pour ce brin, la synthèse est continue. Au fur et à mesure que l'ADN souffre, il y aura un ajout de nucléotides. Alors que ce brin, vous allez avoir l'ouverture de la double hélice d'ADN, de la fourche, mais rien ne va être ajouté. Ce qu'on ne peut pas ajouter. Jusqu'à un moment où l'ADN polymérase s'ouvre, c'est-à-dire, elle va libérer l'espace pour à peu près une centaine entre 100 et 200 nucléotides. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura synthèse d'un long fragment d'ADN en un seul morceau qui va venir s'accoler à ce niveau-là. Compris ou pas ? D'accord ? Donc, regardez. C'est vrai qu'il s'est passé carapènes, mais on va faire caractère. Donc, vous avez l'ADN les 5 pinups pour un pinup, je vais garder les mêmes les 5 pinups. Et donc, vous comprendrez ça, c'est important. Donc ici, la 5D se fait de façon continue. Au fur et à mesure, je s'ouvre, la molécule de la D, donc je vais schématiser une autre étape. Une autre étape. Une autre étape. Une autre étape. Donc là, la synthèse continue. De côté, je suis en 5 pin, 3 pin. Toujours l'inverse. Donc là, la synthèse se fait à ce niveau-là. D'accord ? Compris ? Donc là, pas de problème. De l'autre côté, maintenant, là, donc c'est... là, donc c'est... ça fait toujours dans ce sens. Donc 5 pinups, 3 pinups. Donc là, je vais le prendre juste à ce bout, ce bout, à ce niveau-là. Donc 5 pinups. Est-ce que là, donc la fourche s'est encore ouverte. Est-ce que la polymérase peut venir ici ajouter des nucléotides ? Non, parce que c'est impossible d'ajouter des nucléotides du côté 5 pinups. Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? La cellule pour y remédier. Elle va attendre que l'ADS ouvre encore plus. L'ADS ouvre encore plus. Ici, la synthèse est toujours continue. 5 pinups. Et donc, il n'y a rien qui se passe. Pendant l'ouverture, de ce côté-là, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de synthèse. La cellule attend. Et une fois que l'ouverture de l'ADN a libéré, à ce niveau-là, l'équivalent de 200 nucléotides, qu'est-ce qu'elle va venir faire la polymérase ? Elle va venir synthétiser tout un fragment. Un nouveau fragment. 5 pinups. 3 primes. D'accord ? Vous comprenez ou pas ? Tout est synthétisé par l'ADN polymérase. Attends, je vais revenir. La fin de mon casselle. D'accord ? Donc, l'essentiel, c'est de comprendre que là, la synthèse est continue. Alors que là, la synthèse est discontinue. Elle se fait fragment par fragment. Ça, vous l'avez compris ou pas ? Et pourquoi c'était comme ça ? D'accord ? Parce que là, l'ouverture est continue. Donc, la synthèse est continue. Et là, c'est de l'oblire. La cellule doit attendre l'ouverture de 200 nucléotides. pour s'utiliser en un seul morceau et l'autre fragment, etc. Comment s'appellent ces fragments ? Ça, c'est des fragments de Kazaki. Donc, le brin en tissance, le brin discontinu, on va revenir au terme, la synthèse se fait de façon discontinue ce qu'on appelle les fragments de Kazaki. Compris ? D'accord ? Je reviens à ce qu'a dit, donc c'est ce qui est schématisé ici. Donc, ce sont les fragments de Kazaki qui sont fabriqués ou par vous qui sont équivés à peu près de 100 nucléotides. D'accord ? Une autre chose aussi importante, c'est un morceau, c'est un morceau, Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ici d'ajouter des nucléotides à des 5 pibes. C'est pour y remédier. C'est énorme. C'est énorme. On ne peut pas attendre. Là, c'est parce que la synthèse, il faut comprendre l'autre chose. C'est ce que la fourche de réplication, elle progresse. Il suffit que cette partie est répliquée, la DNA va se former, va se fermer. Il faut faire un petit à petit, parce que derrière, la renaturation est en train de se faire. D'accord ? C'est pour la stabilité de l'ADN, ça ne peut pas marcher. Donc, une autre chose importante, s'il vous plaît, je reviens à vos remarques, c'est que l'ADN polymérase, qui va faire cette synthèse, ne peut pas commencer la synthèse sous le seul. D'accord ? Elle ne peut pas. Donc, pour pouvoir commencer la synthèse, elle a besoin d'un petit bout d'ADN qui a été fabriqué par une autre molécule et qui a été mis à ce niveau-là. En fait, ce n'est pas de l'ADN, c'est même de l'ARN. Donc, un petit bout d'ARN qui est venu se mettre à cette place-là pour permettre par la suite, commencer la synthèse par la suite. Et donc, c'est quoi cette molécule ? C'est une source d'ARN polymérase. Donc, ça, c'est ce que je viens de l'expliquer. Donc, le brin, juste pour cette diapositive, le brin continue, c'est le brin direct. Et ça, c'est le brin indirect. Donc, il est formé par des petites molécules de 200 litres. Donc, voici la diapositive. Donc, l'ADN polymérase a besoin d'une avance pour fonctionner. C'est quoi une avance ? Voici l'ADN. Je vous ai dit que l'ADN polymérase, que le fragment audio synthétisé va se faire soit en petit fragment à ce côté-là, soit en un seul fragment-là. Le problème, c'est que l'ADN polymérase, on ne peut pas venir, commencer à l'athéter tout seul. D'accord ? Elle doit trouver quelque chose, un support d'ADN ou d'ARN sur lequel elle va continuer la synthèse. Et ce support d'ADN, essentiellement d'ARN, est assuré par une ARN polymérase, qui va venir mettre un petit pont à ce niveau-là, sur lequel l'ADN polymérase va venir synthétiser, même dans les fragments d'Okesaki, c'est la plus chute. D'accord ? Et c'est quoi cette molécule, cette enzyme, qui va faire ça, qui va synthétiser ces petits ponts en vert, ces amorces ? C'est la primase. Donc, la primase va synthétiser des petites molécules d'ARN qui font à peu près une vingtaine de nucleotides. C'est de l'ARN, simplement. Il est stable sous forme simple brin, donc c'est l'ARN. C'est l'ADN, il resterait pas stable sous forme simple brin, sur lequel viendra l'ADN polymérase pour synthétiser, soit le brin continue, soit le brin discontinue sous forme de fragment d'Okesaki. D'accord ? Est-ce que le primase, c'est une ARN polymérase ? C'est un genre d'ARN polymérase. D'accord ? Donc, si dans un QC, on vous dit que l'ARN polymérase, c'est vraiment méchant, si on vous dit ça, participe à la réplication, c'est vrai. Mais bon, c'est vraiment... Il faut chercher la réplication. Donc, mais, vous savez que dans l'ADN définitif, il n'y a pas d'ARN. Donc, c'est juste des petits fragments d'ARN mis en place pour permettre la réplication. C'est pour cela que, par la suite, il y a une ARNAS, donc une ARNAS, qui va détruire ces... qui va détruire ces amorces et va permettre de les remplacer par une autre ADN polymérase particulière qu'on appelle la DIGAS. Et donc, la DIGAS, elle a deux rôles. Pour le brin continu, elle va uniquement éliminer ces amorces, enfin pour les deux brins, elle a deux rôles. Donc, elle va éliminer les amorces et elle va permettre la ressynthèse des trous. Donc, imaginez que là... Donc, elle va éliminer ça et ça. Donc, il restera un trou de vanucleotide. Donc, la synthèse de ce petit trou, de ce petit fragment de vanucleotide, est insérée aussi par cette DIGAS. Donc, la DIGAS, la DIGAS, elle va... elle va boucler, elle va éliminer, c'est pas elle qui élimine. Elle va resynthétiser, synthétiser les éléments manquants et elle va lier les deux bruits pour qu'elle va lier ce nouveau-là et le nouveau-en-centre. Soit là, ou soit dans les deux bruits. D'accord ? Donc, si on résout... Oui ? C'est pas la D polymérase. C'est la D polymérase 1 ou... Non, 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 c'est une autre. C'est une autre. Ça ne fait pas partie. Donc, c'est une autre. C'est un... Non, non, le colombron de m'activité exonucléase, c'est une variante de D polymérase. Mais on ne la classe pas dans les D polymérase parce qu'elle ne peut pas assurer le rôle de synthèse toute seule. Elle a un rôle juste de couper et de lier les fragments. D'accord ? C'est un genre d'AD polymérase, mais elle n'est pas classée des 1, des 2, des 3. Mais tous les AD polymérases, on va voir, ils ont une activité exonucléase qui s'imprime 3 primes. D'accord ? C'est là... Il n'y a rien à ça. Il n'y a rien à ça. Tu peux rien à ça. C'est autre chose. Donc, je reprends. Je reprends rapidement. Pour la réplication de la D. Il y a l'ouverture de la fourche de réplication par une autre hélicase. Puis, il y a les RPA qui vont venir stabiliser la D simple bras. Et au niveau de cette AD simple bras, là, je parlais chronologiquement. Il y a une A-RN polymérase qui va venir, une primase, une A-RN polymérase qui va venir synthétiser un bout d'amorce. D'accord ? C'est de l'A-RN sur lequel l'AD polymérase viendra synthétiser le reste de l'AD. Cette synthèse se fait de façon continue dans le bras continu, tu peux le dire de ce côté-là. Elle va se faire de façon discontinue dans le bras discontinu par les fragments de Kazaki qui font à peu près 200 nucléotiques. Par la suite, il y a une R-Nase H qui va venir détruire ces amorces. Vous avez des amores pour l'ADH qui... Là, c'est une... Oui, oui, oui. Non, non, là, c'est une R-Nase H. C'est une exo-nucléase. Est-ce que c'est une perte de l'AD polymérase ? Non, non, c'est une autre. D'accord ? C'est une autre. D'accord ? Donc, c'est une R-Nase H. C'est une autre exo-nucléase. D'accord ? Elle ne fait pas partie de l'ADH polymérase. Donc, elle va venir... Elle va détruire ces amores et par la suite, une autre ADH polymérase qu'on appelle l'anigase qui va venir synthétiser la partie manquante, les 20 nucléotides manquants et lier entre eux les fragments, que ce soit les fragments de Kazaki ou les autres fragments, bien sûr, après avoir éliminé les amores. D'accord ? Une autre molécule aussi très importante, c'est la topo-isomérase. C'est ici. C'est quoi l'anigase de cette topo-isomérase ? Des enroulements de l'ADH. Imaginez l'ADH comme un... Il y a la première âge. Non, c'est l'hélicase. C'est l'hélicase, la première. Je t'explique, je t'explique. Imaginez, vous avez une corde. Une corde, vous n'êtes pas dit. Une corde, d'accord ? Une corde en laine. Donc, qui est formée de deux fils enroulés. Donc, imaginez que vous ouvrez la corde et vous tirez sur les deux fils. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Derrière, de l'autre côté. Donc, ça va se compresser. Derrière, ça va se compresser jusqu'à un moment où vous n'arrivez plus à tirer. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette topo-isomérase ? Elle va essayer de désemburger, on va dire, les nœuds. Enfin, c'est pas les nœuds, en fait. Cette pression qui s'est constituée derrière. Comprenez la situation, en quoi ? Donc, il y a l'ADH. Donc, imaginez que vous allez ouvrir. À chaque fois, vous ouvrez, de côté, la fourche de réplication avance. Vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez. Derrière, ici, qu'est-ce qui va se passer ? Si vous ouvrez, si vous essayez de tirer sous cette corde. Derrière, les nœuds, ils vont se rapprocher. D'accord ? Je suis là, je coupe le bras. Derrière. Et à un certain moment, c'est tellement compressé que vous ne pouvez plus avancer. D'accord ? Donc, pour désencourger ça, la topoisomérase, elle va couper, donc, la topoisomérase, elle va couper à ce niveau-là, d'accord ? Elle va passer le bras, ce bras-là, elle va le passer de l'autre côté. C'est difficile, ça. Donc, vous avez la corde. D'accord ? Les deux fils qui sont enroulés l'un autour de l'autre, qui sont très compressés. Ça y est, bon, si tu vas les relâcher, comment faire ? Tu vas prendre un de tes fils qui sont enroulés l'un avec l'autre, tu vas le couper, tu vas le passer dans le sens inverse de la compression. D'accord ? Tu vas le faire là pour la peau plus suivante, etc. Ainsi, tu vas libérer la pression qui s'est produite sur ce cadre, sur ce fil, pour permettre à la pose de réplication. progresser au fur et à mesure. C'est compris ou pas ? Il faut imaginer ça comme sur un fil. D'accord ? Donc, c'est pour la topo qui s'enlève à son rôle, c'est de couper un des deux bras de l'ADN, de le faire pincer de l'autre côté pour permettre de relâcher un peu l'ADN et pour permettre à la pose de réplication d'avancer au fur et à mesure de la réplication. D'accord ?